Je suis vigilant que ces schémas-là, si je manque de présence, ils peuvent revenir au galop assez rapidement. Ah oui, c'est souvent les mêmes sujets. C'est pour ça que j'avais dit au sommet avec Martin que je donnais 50% de mon attention à mes interlocuteurs. Donc même à mes clients, je leur donne 50% de mon attention pendant les consultations. Pourquoi? Parce que l'autre 50%, il est pour moi. Moi aussi, je suis là pendant la rencontre. Je ne vais pas faire une simulation de présence, je vais l'être pour de vrai. Et ça libère d'un immense fardeau quand on ne s'abandonne plus. On peut porter même plus de fardeau parce qu'on est équilibré. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui marchent leur terrain à eux aussi? On va appeler ça la quête, leur idéal de vie, le jeu de la vie, peu importe. Qu'est-ce que tu aurais à partager comme point d'observation? Tu sais, dire, OK, tu t'en viens de t'incarner. Je vais juste essayer de te rentrer dans ma vision. Tu t'en viens de t'incarner. Tu es un être, peut-être que oui, peut-être que non, de multidimension. Il y a des choses à prendre en considération. Dans le meilleur des mondes, tu devrais apprendre à cultiver, à développer, à favoriser ça. Qu'est-ce que tu aurais, sur quoi tu aurais envie qu'on mette notre attention? Ça serait, quelle est la prochaine action juste à poser? On se questionne là-dessus. Puis là, on mesure. Ah oui, c'est quoi la prochaine action juste à poser? Puis là, on commence par des choses simples qui ne savent pas mentir. C'est comme si on faisait du nettoyage. Est-ce que mon corps a besoin de quelque chose? Envie d'aller à la toilette? Soif? Enfin, moi j'ai soif. Fait que tiens, je vais m'occuper en direct d'un besoin. Ah! Hé, si tu ne peux pas un peu effronter, en plein milieu d'un live, en plus je prends soin de moi, sur un besoin physique, ça donner le droit d'être. Là, ça vient d'apaiser quelque chose. La prochaine action juste maintenant. Maintenant que je veux s'occuper de mon corps, je vais aller voir mon monde affectif. Mon monde affectif, je suis enthousiaste, je suis de bonne humeur, puis je me demande si j'ai débarré la porte de mon bureau. Mais ça me préoccupe. Oh! Déjà, je vois que j'ai une préoccupation mentale, mais je sais que mes clients ne se présenteront pas avant au moins 40 minutes. Donc, c'est correct. Je n'ai pas d'autre action juste à poser à l'extérieur. Rien d'urgent. Je reviens présent. Donc, c'est ça l'outil que je propose de développer aux gens. C'est la capacité de débarquer du pilote automatique pour mesurer la prochaine action juste. Faites des ponts, gang. Je ne sais pas si je l'ai, ma définition que je vous ai faite de la pleine conscience, mais c'est toujours d'apprendre à lire ce qui est là, sans jugement de valeur, d'apprendre à lire ce qui est là et ensuite offrir la meilleure réponse adaptative qui va emmener la guérison, la vitalité et la prospérité. Ce qui explique, c'est exactement ça dans d'autres mots. Sous-titrage ST' 501